Clairement, YouTube, t'abuses. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos coup de gueule, mais là, on est à un niveau où c'est pas possible. Vous le savez, c'est pas nouveau, les arnaques sur le web. Il y a beaucoup de personnes qui essayent de choper des papiers d'identité sur des sites de location. Ceux qui se font passer pour des femmes, hommes, à la recherche d'être en couple, qui jouent sur les sentiments pour recevoir de l'argent. Des faux mails avec des liens qui permettent de récupérer vos comptes. Les concours de fake influenceurs, où ils vous demandent un code à envoyer pour pouvoir récupérer votre produit, en fait, derrière, ça vous vole de l'argent. Sur YouTube, malheureusement, on est aussi touché. Certains YouTubers se font carrément même hacker leur compte. Dernièrement, en général, ils enlèvent tous les contenus et les remplacent par des sujets en rapport avec de la crypto-monnaie. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une arnaque qui a refait Surface. Il y a trois ans, ça m'avait déjà cassé les bons. Alors, je fais attention à ce que je dis, parce que maintenant, avec YouTube, il est préférable d'être prudent. Ils préfèrent bloquer les contenus de créateurs pour des conneries plutôt que de stopper des arnaqueurs. C'est complètement ridicule. En gros, les arnaqueurs partagent une vidéo en non-répertorié dont le sujet est, en gros, Amazon a décidé de fermer son entrepôt. Et grâce à ça, en fait, il y a des iPhones qui sont vendus à 2 euros. Ouais, là, super affaire. Pour se les procurer, vous avez un lien qui est directement mis en commentaire épinglé. Tu cliques dessus, tu es redirigé sur un site qui résume un peu l'histoire. Et là, ils te demandent plein d'informations, ton nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, mail et bien sûr, le plus important, eh bien, la carte bancaire pour 2 euros. Malheureusement, pour les YouTubers Tech, comme par exemple moi et JB, ils utilisaient notre visage tout simplement sur leur miniature pour que les personnes qui nous connaissent potentiellement aient confiance rapidement sur cette vidéo. Bon, heureusement, il y a une grosse quantité de comptes qui ont été supprimés. Et quelques semaines plus tard, on n'entendait plus parler. Bref, affaire classée. Mais c'est mal de les connaître, ils sont carrément revenus et sont allés encore beaucoup plus loin en créant des comptes en utilisant carrément nos pseudos et nos photos de profil. C'est clairement de l'usurpation d'identité. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau parce qu'ils utilisaient ces comptes pour pouvoir mettre justement des commentaires sous nos vidéos. Mais par contre, ce qui est nouveau, c'est d'utiliser ces vidéos arnaques et de les monétiser avec du coup nos photos de profil et nos pseudos. Alors, j'ai de tout, hein. Jojol 67 jeux, Jojol 67 amusements. Par contre, ils sont vraiment restés sur mon vieux pseudo, hein. Le 76, ça fait longtemps que je l'ai enlevé. Mais bon, ça marche parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui cliquent sur ces vidéos. Les titres changent tout le temps. Alors, on avait du Amazon liquide, des iPhones pour 2 euros. On a aussi, j'ai une bonne nouvelle pour mes abonnés. Cette compagnie ferme ses entrepôts partout en Europe. 18 plus. Pourquoi il y a 18 plus ? L'entrepôt est contraint de fermer ses portes cette semaine. What ? Par contre, ce qui est assez bizarre, c'est que là, cette fois-ci, les arnaqueurs ont décidé pour le lien, en fait, quand vous cliquez dessus, qui redirige de façon un petit peu aléatoire sur deux sites différents. Soit ça tombe directement sur la fameuse page où on met nos différentes informations et là, voilà, c'est vraiment de l'arnaque. Soit ça redirige directement sur un site officiel de chez Presse Citron. Un article qui parle des offres d'Amazon sur des iPhones qu'on pouvait payer un petit peu moins cher, mais qu'on ne paye pas à 2 euros, mais à 1 000 euros. Maintenant, la question, c'est que fait YouTube ? Je les ai alertés, je les ai même harcelés directement sur Twitter. À chaque fois que je passais un compte, hop là, c'était supprimé assez rapidement, donc ça, c'est top. Mais à chaque fois, il y en a toujours un qui se recrée, qui se recrée, qui se recrée, et en fait, on n'en finit pas. La dernière fois, ça allait, mais maintenant, ça pousse comme des champignons. Et je ne peux pas passer tous mes jours à envoyer directement les liens. Je vous rappelle que j'ai quand même des vidéos à faire. Le gros problème, en fait, de YouTube, c'est qu'ils autorisent la création de comptes qui usurpent notre identité, qui reprend vraiment notre photo de profil, et pseudo, qui modifient un peu à leur sauce. Et le pire, c'est que, voilà, ils partagent une vidéo qui est monétisée, qui devrait être bien vérifiée par le robot de YouTube pour voir si c'est quelque chose de clair ou pas. Mais en fait, il n'y a aucun filtre, il n'y a aucune vérification. YouTube laisse tout faire et c'est vraiment super grave, quoi. Alors, c'est vrai qu'il faut quand même être naïf pour se dire, voilà, je peux avoir un iPhone à 2 euros. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même un pourcentage qui reste quand même assez important, qui peuvent tomber dans le panneau, qui sont prêts à tester, à perdre 2 euros, pour voir s'ils vont vraiment avoir leur iPhone. En fait, le problème, c'est qu'avec toutes les informations qu'ils vont donner, et surtout de la carte bancaire, ça va être utilisé pour prendre plus que 2 euros, ça, je vous le dis. Et quand j'ai vu ces dernières semaines, que dans mes messages privés, mes mails, j'ai plein de personnes qui me partagent, « Eh, regarde, 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 ils usurent ton identité, c'est une arnaque, c'est une arnaque. » Et qu'il y en avait même certains en mode, « Ouais, j'hésite quand même à tester parce que du coup, c'est ton compte. » Alors qu'en fait, non, c'était pas du tout mon compte. Je me suis dit, « Allez, c'est pas possible, il faut que je fasse absolument une vidéo en mode coup de gueule » pour vous en parler, pour vous alerter. Mon but, c'est vraiment de vous partager ces informations, encore une fois, pour de la prévention. En effet, le titre de cette vidéo est hyper aguicheur et mensonger. Mais si ça permet d'avoir un maximum de personnes qui soient alertées, ben écoutez, ça ne me dérange pas. En tout cas, chose super importante, faites attention aux arnaques de façon générale. Quand on vous dit qu'on peut acheter des produits habituellement coûteux, moins chers, que vous pouvez gagner de l'argent facilement, etc., etc. Bon, ça pue. Le nombre de conneries qui circulent sur le net, surtout avec la montée des réseaux sociaux, avec TikTok, avec des pseudo-influenceurs, qui vous font croire plein de choses et qui essayent de vous manipuler, c'est juste affreux, quoi. Par contre, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui m'ont partagé tous ces faux profils. Sachez que je vois vos messages. Et aussi, un gros merci à toutes les personnes qui font des réclamations directement par YouTube. En tout cas, j'espère que YouTube va trouver une solution parce que ça devient vraiment insupportable à la fois pour moi et pour vous. Bref, bref, bref. Pour ceux qui sont en vacances, je vous souhaite bonnes vacances. Pour les personnes qui travaillent, travaillez bien. Et pour ceux qui sont en week-end, reposez-vous bien. Salut.